Et puis les pays de souveraineté là pour venir vivre en Côte d'Ivoire ici. Mesdames et Messieurs, nous allons passer directement au dernier sujet de la journée qui concerne le Burkina et la Côte d'Ivoire. 8700 réfugiés burkinabés ont trouvé réfugiés à Kong, Téini et Ouangolo-Dougou. Le président Ouattara instruit le premier ministre Patrick Hachy à l'effet de mettre en place un dispositif adéquat. 8700 burkinabés, fuyant les attaques des terroristes dans leur pays, ont trouvé réfugiés en Côte d'Ivoire précisément dans les départements de Kong, Téini et Ouangolo-Dougou. A l'issue du Conseil national de sécurité en abrégé CNS, qui s'est tenu le jeudi 2 février 2023 à Abidjan, le président de la République, tout en remerciant les populations des départements concernés qui ont accueilli ces ressortissants burkinabés, a instruit le premier ministre Patrick Hachy à l'effet de mettre en place un dispositif adéquat. Il a en outre instruit le premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de mettre un dispositif adéquat d'assistance humanitaire, de sécurisation et de surveillance des zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire, indique le communiqué. Selon la note, cette assistance humanitaire va inclure notamment l'identification de ces réfugiés et l'aménagement des sites d'accueil appropriés pour ces derniers en attendant leur retour au Burkina Faso. En 2022, le HCR indiquait clairement les conditions de vie des réfugiés burkinabés qui ont fui les attaques terroristes et celles des familles d'accueil ivoiriennes. Maintenant, ce sont en moyenne une centaine de personnes qui franchissent quotidiennement la frontière. Les personnes qui arrivent nous disent furent les attaques des groupes extrémistes. Beaucoup d'entre eux arrivent avec très peu de choses. Ils n'ont pas de biens personnels. Ils ont des difficultés pour avoir accès à la nourriture, confie Céline Schmitt, porte-parole du HCR pour les réfugiés. Au total, plus de 35 000 burkinabés seraient réfugiés dans les pays voisins tels que la Côte d'Ivoire, le Niger ou le Bénin et plus d'1,5 million sont déplacés internes au Burkina Faso. C'est un article tiré de Kwasi.com. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci infiniment de porter l'intérêt que chacun sert à nos différentes émissions. Et nous allons nous attarder brièvement sur le cas Burkinabé pour essayer de donner nos avis. Depuis un certain temps, tout comme ce que les Maliens ont fait, les Burkinabés aujourd'hui veulent tenter de prendre la Côte d'Ivoire comme le bouc émissaire qui a causé tous les malheurs au Burkina et en premier, ils veulent cibler le président Lassane Ouattara comme la source de leur malheur aujourd'hui. Mes chers Burkinabés, je crois que c'est un jeu qui ne vous réussit pas. Je crois que vous êtes un peu plus intelligents que les Maliens. Ça fait très honte que vous tombez si bas. Les gens n'auront pas le courage de vous dire, mais moi je veux vous le dire. C'est tellement dégradant ce qu'on voit dans votre pays qu'aujourd'hui, vous sèmez le feu chez vous et vous condamnez votre propre population à errer. Et en même temps, vous faites semblant de ne pas assumer les conséquences de ce que vous créez. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Est-ce que c'est Lassane Ouattara qui a demandé à Traoré d'enlever Rochma Kabore ? Est-ce que c'est Lassane Ouattara qui a demandé à Damiba d'enlever... Pardon, est-ce que c'est Lassane Ouattara qui a demandé à Traoré d'enlever Damiba ? Est-ce que c'est Lassane Ouattara qui a demandé à Damiba d'enlever Rochma Kabore ? Est-ce qu'on pourrait aller d'est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que... à un certain moment, lorsque vous laissez votre peuple être manipulé ? Lorsque vous-même, les dirigeants, vous êtes manipulé ? Mais c'est totalement normal que le peuple souffre. Et c'est à cet effet-là que, malheureusement, vous verrez les Burkinabés venir en Côte d'Ivoire dans les conditions les plus misérables. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire a pour rôle d'encaisser toute la misère de la Terre ou de l'Afrique de l'Ouest ? Sans honte et sans faux-fiant, il faut se dire non. On ne pourra pas continuer. C'est vrai que le gouvernement ivoirien fait l'effort qu'il fait. Mais, moi, je ne peux pas conseiller à nos populations de prendre ce risque-là. Parce que, parmi ceux qui viennent là, il y a des djihadistes déguisés dedans. Ce n'est pas écrit sur le fond, il n'y a pas de tampon. Comment on va faire pour savoir ? Et les conditions dans lesquelles ils rentrent, c'est des conditions très lugubles. Et demain, en pensant qu'on est en train de faire du bien, on va créer un état djihadiste et on sera victime de notre propre générosité. Moi, je le dis, ça n'engage que moi. Vous avez sémé la merde chez vous. Vous assumez ça chez vous. Ça s'appelle la dignité. Vous voulez être souverain. Vous n'aimez pas la France. Vous aimez les Russes. Mais assumez les conséquences. Nous qui aimons les Français. Nous qui n'aimons pas la Russie. Nous, on est chez nous, on assume ce qu'on est et ce que nous posons comme hâte. Nous n'aurons pas honte du choix qu'on a fait. Si vous, vous avez fait le choix d'aimer le désordre chez vous, ayez le courage d'assumer la merde que vous créez chez vous. C'est une vérité simple, pure et dure que je vous dirai. Un peuple, ça doit s'éduquer. Un peuple, ça doit être intelligent. Un peuple, ça doit prendre de la graine. Depuis quand le brookiné est dans le coup d'État? Ça vous a apporté quoi? Si je ne me trompe, vous êtes à votre huitième coup d'État. Là, le 3 janvier 1966, vous avez fait un coup d'État pour enlever Maurice Yameogo. Et c'est Aboubaka Sangouli Lamizana qui a pris le pouvoir. Vous avez eu quoi dans ça? Quand Aboubaka Sangouli Lamizana a enlevé Maurice Yameogo, le 3 janvier 1966, vous avez eu quel bénéfice? Venons, on va faire le bilan. Le 25 novembre 1980, quand Saï Zerbo a enlevé Sangouli Lamizana au pouvoir, vous avez eu quel bénéfice? Venons, on va faire le bilan. Le 7 novembre 1982, quand Thomas Sangara a enlevé Jean-Baptiste Vaudraogo, non, pardon, Jean-Baptiste Vaudraogo a enlevé Saï Zerbo. Ça, c'était le 7 novembre 1982, quand Jean-Baptiste Vaudraogo, soi-disant, il a créé le conseil de salut du peuple pour renverser le colonel Saï Zerbo. Venons, on va faire le bilan. Ça a apporté quoi au peuple du Burkina? Le 4 août 1983, celui que vous considérez comme le chef d'une certaine révolution, le Conseil National de la Révolution, Thomas Sangara, le 4 août 1983, il va aussi enlever l'autre. Il va prendre le pouvoir. Ça a apporté quoi? Venons, on va faire le bilan. Le 15 octobre 1987, Blaise Compaoré va assassiner Thomas Sangara avec 12 de ses collaborateurs. Venons, on va faire le bilan. et dites-nous les bénéfices que vous avez tirés. Le 30 octobre 2014, vous avez fait une révolution populaire pour chasser Blaise. Venons, on va faire le bilan. Vous avez gagné quoi dedans? Dites ça à votre peuple. Le 24 janvier 2022, Damiba va chasser Marc-Roc-Christian Caboret du pouvoir. Qu'est-ce que vous avez gagné? Venons, on va faire le bilan. Le 30 septembre 2022, Paul-Henri Sandarogo Damiba va être chassé par celui que vous connaissez comme Traoré qui est là actuellement. Vous avez eu quoi dedans? Vous avez eu quel bénéfice? Venez, on va s'asseoir, on va faire le bilan. Quand un peuple mène le mauvais combat et sur le mauvais chemin, il faut avoir le courage de le lui dire. Et vous faites la honte de l'Afrique. Je dis bien tous les pays qui font aujourd'hui la promotion des coups d'État et qui se laissent manipuler par des gens comme les Nathalie Yann par des gens comme les Kémi Seba par des gens les plus idiots de la planète. C'est en 2023 là qu'ils se sont réveillés et ils aiment les Africains plus que les Africains. Voilà les conséquences en face de vous. Et les premières conséquences ne soyez pas étonnés. Votre population est en train d'errer aujourd'hui en train de rechercher le minimum et n'arrive pas à l'obtenir. Parce que vous les dirigeants du Burkina vous vous laissez manipuler et au gré de vos intérêts vous manipulez une petite partie de la population et les djihadistes profitent aujourd'hui. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les djihadistes ont pris plus de terres c'est exactement le même modèle malien qui est en train de se copier. Comment laisser les djihadistes prospérer et le chaos va s'installer sinon pourquoi Traoré et sa troupe ne vont pas lutter ce qu'ils ont reproché à Paul Sonago d'Amibala pourquoi eux-mêmes ils ne vont pas lutter sur le terrain. S'ils étaient venus réellement et ce qu'ils ont dit pour lutter contre le djihadisme pourquoi ils ne vont pas lutter aujourd'hui ? Qu'est-ce qui les empêche d'aller lutter ? C'est que tu as reproché à Damibala toi aujourd'hui tu es incapable de faire ça. Ainsi de suite et aujourd'hui votre population est en train d'irrer partout comme on va l'entendre dans cette vidéo-ci. Et puis les pays de souveraineté là pour venir vivent en Côte d'Ivoire ici. Vous n'avez pas déclaré ? En place. Ok, vous pourrez l'arrêt de vous. Au dos d'arrière. Au cours du contrôle où on prend des individus dissimulés entre les moutons sont interdits. Certains affirment avoir débroussé de l'argent ou effectivement le voyage à partir de ce qu'il a passé jusqu'en Côte d'Ivoire qui a fait 10 minutes pour venir en Côte d'Ivoire et couloir pour le faire chauffer. J'ai fait 25 minutes je dis après si j'arrivais ici pour compléter 10 minutes là. Et j'ai pas arrivé pour faire ce qu'il n'y a pas 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 Et donc voilà les conditions dans lesquelles vous mettez votre population aujourd'hui se mélanger avec des animaux pour voyager dans des conditions lugubres pour venir remplir le pays des gens qu'est la Côte d'Ivoire pour créer plus de misère chez nous Mais il ne faut pas avoir honte Chacun doit défendre ses intérêts dans la vie Quand vous venez chez nous vous nous gênez Quand vous créez la guerre chez vous et vous venez chez nous vous remplissez nos hôpitaux Quand vous créez la bêtise humaine chez vous et puis vous fuyez pour venir en Côte d'Ivoire vous venez vous nous gênez vous créez l'insécurité chez nous et nous on ne peut pas accepter qu'après les efforts que notre gouvernement est en train de faire vous encouragez les terroristes et vous voulez en même temps vous réfugier chez nous Vous avez fait un choix Si vous avez choisi d'écouter Nathalie Yom allez au Cameroun Si vous avez choisi d'aimer Kemi Seba allez au Bénin Si vous avez choisi d'écouter Assimi Koufa Goïta et sa bande allez vous réfugier au Mali C'est ça aussi cette vérité là qu'il faut qu'on vous dise Si vous ne le faites pas c'est que vous n'êtes pas digne Soyez digne soyez des hommes dignes Si vous êtes vraiment intègre cher Burkinabé Si vous avez écouté Nathalie Yom vous avez écouté Kemi Seba vous avez écouté les panafricains d'Operette allez dans les pays de ces panafricains là allez au Cameroun pour vous réfugier là-bas Paul Biya comment lui traite ses mercenaires et ses djihadistes vous pensez que les djihadistes n'ont pas essayé d'entrer au Cameroun vous pensez que les couillons de l'ambasonie Paul Biya à travers le bir il les mate correctement c'est de cela qu'il est question vous par incapacité par indignité vous faites tuer les Burkinabés et vous ne faites que vous recycler au pouvoir pour mentir aux populations et aujourd'hui c'est Alassane Ouattara qui est le problème comment quelqu'un peut être le problème et la solution si Alassane Ouattara est le problème pourquoi les Burkinabés fient pour venir en Côte d'Ivoire mais si vous êtes vraiment des gens dignes, intègres bloquez la frontière Côte d'Ivoire-Burkina et dites aucun Burkinabé ne va rentrer parce que c'est Alassane Ouattara le problème parce que les Burkinabés qui viennent en Côte d'Ivoire si Alassane est véritablement le problème qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas les assassiner qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas les tuer et donc voilà la chose la plus bête au monde que vous êtes en train de faire en train de détruire des vies vous avez peur aujourd'hui d'aller au front et vous voulez vous improviser politicien voilà le mal du Burkina c'est pourquoi toute cette série de coups d'état que je vous ai cité elles sont tous des militaires et vous n'avez pas le courage de regarder les choses en face et donc votre vous vous est là votre propagande de mauvais goût Nathalie Yann vous donne la réponse on utilise le Burkina le Mali la Guinée la Sierra Leone et pardon je vais dire la Centrafrique comme des terrains d'expérimentation au 21ème siècle en 2023 vous vous laissez manipuler par des gens qui sont en train de chercher leurs petits jetons sur votre tête Nathalie Yann se moque de vous écoutez très bien ce message là elle se moque de vous la Russie ne vient en Afrique que dans le cadre de son combat avec l'Occident elle ne vient pas ici parce qu'elle nous aime particulièrement elle vient d'une part parce que les autres signataires de Yalta ont empiété sur son précaré et qu'elle veut leur rendre la monnaie de leur pièce et elle vient d'autre part dans l'optique d'augmenter son bargaining power lorsqu'il s'agira de s'asseoir à la table de négociation pour mettre fin au conflit la Russie va forcément négocier son retrait de l'Afrique contre quelque chose on ne sait pas quoi mais une chose est certaine la négociation entre les grands joueurs aura lieu des gens comme les Nathalie Yamb des gens comme les Kébi Seba des gens comme les soi-disant panafricains vont utiliser n'importe quoi pour venir se moquer davantage de vous ils ne vont pas faire leur panafricanisme au Bénin pour Kébi Seba Nathalie Yamb ainsi que les Franklin Yamsi ne vont pas faire leur panafricanisme au Cameroun chez eux là-bas on tue journaliste on met dans le sac et puis on jette ils n'en parlent pas mais ils vont chez vous pour vous dire faites révolution c'est vous qui servez de sujet d'expérimentation aux autres continuez à être ça elle dit que les Russes que vous êtes en train ils n'ont qu'à venir celle que les Russes utilisent pour aller vous convaincre c'est elle qui est en train de parler c'est ce que j'ai dit je ne l'ai pas obligé à dire la vidéo est là il faut aller tu vas regarder elle dit les Russes que vous aimez aujourd'hui comme vos dieux ils viennent en Afrique c'est pas parce qu'ils vous aiment vous les Bukinabés mais vous les Maliens mais c'est parce qu'ils viennent pour défendre leurs intérêts ils ont compris qu'après la conférence de Yalta ils ont perdu le pouvoir face aux grandes nations donc ils ont décidé de venir au Burkina Mali pour venir être un problème là-bas maintenant quand ils seront là-bas les grandes puissances les Etats-Unis la France la Russie la Chine ils vont négocier maintenant et puis ils vont voir quand la Russie va avoir ce qu'elle veut elle va vous laisser comme elle elle vous avait trouvé elle va partir ailleurs c'est ce qu'elle est en train d'expliquer le reste de la vidéo peut être là et vous pouvez l'écouter ce n'est pas une vidéo longue et donc quand vous avez accepté d'être des sujets d'expérimentation quand vous avez accepté de tomber dans une politique que vous ne maîtrisez pas votre destin aussi va basculer dans l'incertitude et donc pour notre part nous aurions fait ce que nous aurions dû c'est-à-dire conscientiser le peuple informer le peuple afin que lui aussi puisse comprendre que sa responsabilité c'est de s'opposer à ses dirigeants qui ne peuvent rien lui apporter et que votre faux combat que vous voulez mener contre Alassane Ouattara c'est un combat qui ne va pas du tout prospérer parce que si Alassane Ouattara est véritablement le problème des Burkinabés ce n'est pas lui qui a demandé de faire le coup d'état successif mais encore pire ce n'est pas Alassane Ouattara qui vous a demandé de vous allier aux Russes et donc c'est aujourd'hui ce même Alassane Ouattara votre population est en train de descendre en masse et c'est lui qui les accueille mais soyez dignes et courageux dites Alassane Ouattara créons un blocus entre nos deux frontières et empêchez nos populations de descendre parce que nous n'avons pas confiance en Alassane Ouattara qui va tuer les Burkinabés qui sont là-bas c'est là qu'on va comprendre que Alassane Ouattara est votre premier problème le vrai problème du Burkina c'est l'incapacité de ses hommes politiques à assumer le poids du réel qu'ils ont mis en face le vrai problème du Burkina c'est la pauvreté galopante le vrai problème du Burkina c'est actuellement le djihadisme qu'il faut combattre voilà les vrais problèmes du Burkina et le vrai problème du Burkina actuellement c'est la force politique propagandiste et je dirais même qui est menée actuellement sur la base du populisme pour dire que les Russes vont changer votre vie Nathalie Yam que les Russes utilisent pour vous mentir et vous abattir en train de vous dire que les Russes ne sont pas là pour vous ils sont là pour leurs intérêts mais vous allez comprendre ça très tard parce qu'au moment où la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer où le monde est en train d'évoluer où chacun est en train de se battre pour ses intérêts vous, vous êtes en train de vous laisser dans les mains des autres comme des sujets d'expérimentation ne soyez pas surpris que vous soyez les peuples les plus derniers de la thé